Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes d'analyse chimique d'un système chimique dans laquelle je vais présenter le titrage conductimétrique. Le principe d'un titrage conductimétrique est donc le suivant. Il faudra donc utiliser une réaction support du titrage qui va faire intervenir des ions. Dès qu'on parle de conductivité, il faut absolument qu'il y ait des ions en solution qui interviennent dans l'équation pour que justement leur quantité varie et qu'on puisse suivre la mesure de conductivité pendant le titrage et pouvoir tracer l'évolution de la conductivité en fonction du volume de solution titrant de verser. On va se retrouver avec un graphique sigma en fonction du volume. et on va voir le lien avec l'équivalence. Je vais donc considérer le titrage suivant. J'ai une espèce A dans ma burette, qui est pour concentration CA et un volume VA que je vais verser progressivement, et une espèce B dans mon bécher qui a une concentration CB et un volume VB. Le support du titrage sera l'équation A plus 2B donne C. et je vais donc me placer dans le cas où A et B sont des ions et c'est une molécule. Dans ce cas, cela signifie que pour la conductivité, je vais uniquement m'intéresser aux espèces A et B. La quantité de matière d'espèce A restante une fois que j'ai introduit un certain volume VA sera l'expression CAVA moins XM. et la quantité restante d'espèce B dans mon bécher sera égale à CBVB moins 2XM. J'ai à l'aide de cette relation les quantités de matière de mes deux espèces. Je peux donc en déduire avant l'équivalence, sachant que A est réactif limitant, que XM est égale à CAVA, étant donné que cela signifie que NAR sera égale à 0. J'aurai donc NBR qui sera égale à CBVB moins 2XM, que je remplace par l'expression ici, qui me donne moins 2CAVA. Et donc je peux en déduire la concentration en espèce B restante, qui sera égale à CBVB moins 2CAVA, c'est-à-dire la quantité de matière, divisé par le volume de solution. Et ce volume ici sera égal au volume de VB plus au volume de VA que j'ai introduit, donc VA plus VB. Ensuite, si je me place maintenant après l'équivalence, après l'équivalence, cette fois ce n'est plus VA le réactif limitant, mais c'est VB. Donc B sera réactif limitant. Cette fois l'avancement sera égal à CBVB. J'utilise cette fois la quantité de matière de NA restante, qui me donne donc CAVA moins CBVB. J'en déduis la concentration en espèce A restante, de la même manière CAVA moins CBVB, sur VA plus VB. Je viens donc de trouver mes concentrations en espèce A restante et en espèce B restante, avant l'équivalence et après l'équivalence. Donc si j'applique la loi de Col-Roche, la loi de Col-Roche me dit que la conductivité sera égale à lambda A fois CA restante plus lambda B fois CB restante. Je vais me placer donc dans mes deux cas. Avant l'équivalence, avant l'équivalence, A est réactif limitant, donc je n'en aurai plus. J'aurai donc uniquement sigma 1 qui serait égal à lambda B fois la concentration BR, qui est la concentration qui est ici. Si je me place après l'équivalence, c'est le contraire. Cette fois, c'est B le réactif limitant. Il ne me reste plus que l'espèce A. J'ai donc sigma 2 qui est égal à lambda A fois CAVA moins CBVB sur VA plus VB. Si je regarde donc mes deux relations, le but est de tracer donc la conductivité sigma en fonction du volume VA de solution versée. Je vais me retrouver ici avec cette expression, en fait avec des relations qui sont du type 1 sur V ou 1 sur VA, et pareil de l'autre côté. Ce qui veut dire que je vais avoir donc des branches d'hyperbole, ce qui va être relativement compliqué à manipuler. Pour pouvoir donc pallier ce problème de courbe qui va être difficilement exploitable, on va en fait se placer dans des conditions expérimentales particulières, dans lesquelles on va prendre un volume VB très supérieur au volume VA. C'est-à-dire qu'en général, on va utiliser un volume VB par exemple de 10 ml, auquel on rajoutera 200 ml d'eau distillée, juste dans le but d'avoir un très grand volume de solution initiale. Si ensuite on rajoute 10 ml, on voit qu'en ajoutant 10 ml par rapport à 210 ml, le volume VB sera très supérieur à VA. Dans ce cas, on pourra faire l'approximation que VA plus VB, en fait, garde toujours à peu près un même volume que l'on appelle VB. Et donc dans ces conditions-là, si je modifie mes deux expressions de conductivité, je me retrouve avec lambda 1 qui est égal à lambda B fois CBVB sur VB. Donc je vais pouvoir simplifier mes VB, j'ai juste ce terme-là. Et de l'autre côté, je vais me retrouver avec moins deux lambda B CA sur VB, le tout fois VA. Si je regarde de l'autre côté, je fais le même raisonnement, c'est-à-dire que là, j'enlève le VA, je vois que VB et VB se simplifient, et là, je garde le VA sur VB ici. Et donc j'ai ces deux relations. Ces deux relations me montrent quoi ? En fait, me montrent qu'ici, j'ai un terme qui est constant, j'ai un terme qui est constant multiplié par le volume VA. De l'autre côté, j'ai un terme qui est constant multiplié par VA, moins un terme qui est constant ici. Donc en fait, je me retrouve avec, comme ma variable est le volume VA, je me retrouve avec des équations de droite. Et donc je peux dire que la première droite ici sera σ1, est égale à K1, moins K2VA, K1 et K2 étant des constantes positives, ce qui me donne ici une droite décroissante, étant donné que j'ai un moins, un coefficient directeur négatif, je vais donc avoir une droite décroissante. Alors que de l'autre côté, j'ai σ1 qui est égal à K3 VA, moins K4, cette fois, le coefficient directeur sur VA est positif, donc j'ai une droite croissante. Au lieu d'avoir donc des hyperboles, en modifiant mes conditions expérimentales, je me retrouve avec deux portions de droite, et ces portions de droite vont me permettre, sur un graphique, si je les représente ici, j'aurai σ1, σ2, je vois que j'ai une intersection de mes deux droites, et cette intersection va me permettre de trouver l'instant correspondant au volume équivalent, plutôt le volume qui correspond à l'équivalence, que j'appelle VEK. Donc, pour un tétrage avec suivi conductimétrique, le volume équivalent sera déterminé par l'intersection des droites modélisant les mesures de conductivité, avant et après l'équivalence. L'intérêt de la conductimétrie, c'est qu'on va pouvoir se contenter de prendre des mesures tous les millilitres, et pouvoir tracer les droites, et ensuite déterminer le volume équivalent. Le défaut de cette méthode, c'est qu'il faut absolument la présence d'ion dans les réactifs pour pouvoir l'utiliser. Voyons donc un exemple, avec le titrage d'une solution de chlorure de barium. On a le montage suivant. On va donc utiliser une solution de chlorure de barium dont on ne connaît pas la concentration en barium BA2+. On en a pris un volume de 10 millilitres, que j'appelle V1, et donc on va utiliser une solution qui est 30, qui sera, alors je rajoute évidemment mes 100 millilitres d'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir un volume de solution très élevé. Et on va donc placer dans la burette une solution de sulfate de sodium, qui a une concentration en sulfate, en ionsulfate, de 1,010 moins 1 mol par litre. Et donc on va verser cette solution pour faire la réaction. La réaction support du titrage sera la suivante. En fait, il s'agit ici d'une réaction de précipitation. Les ions BA2+, vont s'associer avec les ions SO4 de moins pour former un solide qui sera donc le sulfate de barium. On aura donc l'apparition d'un solide dans notre bécher. Je regarde donc l'évolution de la conductivité. Donc je vais utiliser la loi de Kohlroch pour prévoir comment va évoluer notre conductivité. Ici, je vais avoir tous les ions présents dans la solution qui vont intervenir. Donc la conductivité sera égale à lambda Na+, fois la concentration Na+, plus lambda SO4 de moins, fois la concentration SO4 de moins, plus lambda BA2+, fois la concentration BA2+, plus lambda C'est le moins, fois la concentration en C'est le moins. Maintenant, le but est de voir comment cela va se comporter avant et après l'équivalence. Et pour cela, je vais avoir besoin des conductivités molaires ioniques. donc lambda Na+, qui vaut 5,0 ms m² mol moins 1. Pour l'ion sulfate, c'est 16,0. Pour l'ion BA2+, c'est 12,7. Et pour l'ion chlorure, c'est 7,6. A partir de cela, maintenant, je vais regarder avant l'équivalence. Avant l'équivalence, la concentration en Na+, va augmenter. En fait, initialement, je n'ai pas de sodium dans ma solution, car le sodium se trouve dans la solution titrante. En ajoutant la solution titrante, j'ajoute des ions Na+, donc la concentration dans le Becher en Na+, va augmenter. La concentration en ion S4-2-mois, elle sera nulle, étant donné que je suis avant l'équivalence et que c'est mon réactif titrant. La concentration en BA2+, va diminuer, étant donné qu'à chaque fois que j'ajoute des sulfates, les BA2+, réagissent et donc j'en ai de moins en moins. Et enfin, la concentration en chlorure, elle, ne va pas changer, étant donné qu'on considère le volume de solution comme constant, et donc les ions en chlorure, ici, est une espèce spectatrice, elle ne change pas. Ce qui veut dire que je vais devoir voir comment se comporte ici ma conductivité à partir de ces concentrations. Je vois que j'ai une espèce qui monte, une espèce qui diminue, une qui est nulle et une qui ne bouge pas. La variation de conductivité va donc dépendre de ces deux espèces qui varient. Je vais avoir besoin d'utiliser leur conductivité molaire ionique pour savoir comment ça va se comporter. Je vois que la conductivité molaire ionique de Na+, est beaucoup plus petite que celle de BA2+, donc même si celle-là augmente pendant que celle-là diminue, globalement, ce qui va se passer, c'est que c'est l'effet de diminution qui va être prépondérant. Donc je vois ici que ma conductivité va diminuer. Si je fais le même raisonnement après l'équivalence, dans ce cas, Na+, continue à augmenter, SO4 de moins augmente cette fois, étant donné que je suis après l'équivalence, donc les sulfates que j'ajoute ne réagissent plus, donc la concentration augmente au fur et à mesure. BA2+, est égal à 0, car maintenant il est réactif limitant et c'est le moins et toujours constant. Cette fois, pas besoin de raisonner sur les conductivités molaire ionique, je vois que les concentrations augmentent, donc automatiquement ma conductivité va augmenter. Si je réalise la manipulation, je mesure la conductivité pour différents ajouts de sulfate de sodium dans mon bécher, je vais obtenir la courbe sigma en fonction du volume de sulfate de sodium versé, j'obtiens les points suivants, je vois que j'ai deux segments de droite, un premier segment de droite ici avant l'équivalence, un deuxième segment de droite après l'équivalence, je vois que mes deux droites se coupent et que l'endroit qui se coupe ici est à peu près à 9,6 ml, j'ai donc ici la mesure de mon volume équivalent. A partir de mon volume équivalent, je vais maintenant pouvoir exploiter mon équation de titrage pour remonter à la concentration en BA2+. Donc j'utilise l'équation support de la réaction, j'ai une quantité N1 de BA2+, une quantité N2 de SO4 de moins, quand j'arrive à l'équivalence, j'ai N1-Xm, N2-Xm, et donc à l'équivalence, je sais que ces deux grandeurs sont nulles étant donné que mes réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, donc qu'ils sont réactifs limitants tous les deux. J'ai donc N1-Xm qui est égal à 0, donc Xm est égal à N1, c'est-à-dire la concentration en BA2+, fois V1. J'ai N2-Xm qui est égal à 0, donc Xm est égal à N2, c'est-à-dire la concentration en SO4 de moins fois le volume équivalent versé. A partir de ces deux relations, j'ai donc la concentration en BA2+, qui est égale à la concentration SO4 de moins fois le volume équivalent sur V1. Je remplace par mes valeurs numériques, j'ai donc BA2+, qui est égal à 1,010-1 fois 9,6 sur 10,0. Je garde deux chiffres significatifs pour mon résultat et j'aboutis à une concentration en BA2+, qui est de 9,610-1 mol-litre-mois-1. ! ! Donc... Sous-titrage Société Radio-Canada